un petit bonjour de alès d'eau lfms avec un peu de monde ce soir alors nous avons quelque part avec voilà le pa 28 ça c'est thierry salut thierry salut pascal tu vas bien je vais bien le dr400 c'est michael allez ok la radio fonctionne le pa 28 mounet ici c'est alain bonsoir à tous et le dr400 ici c'est hervé bonsoir les amis voilà nous tous tout à fait et là on connaît l'avion bon alors comme je dis toujours avant de causer on démarre la machine on va démarrer la machine rapidement on a plein de choses à faire il a démarre tout seul voilà je la connais pas encore assez bien c'est pas compliqué mais on fait ça rapide voilà et j'ai mis en route à 20 heures 5 ans voilà qu'est ce qu'il me fait là 20h59 on regarde alors la météo pour le moment on en météo réelle mais en fait ce qui m'intéresse c'est pas la météo c'est le carburant 82 litres j'ai toujours pas trouvé d'explication pour le truc bizarre de l'autre fois donc pendant que le moteur chauffe comme toujours on va parler de la navigation donc ce soir vol sim ppl donc on est cinq c'est la première fois qu'on se fait une petite cpp à la 5 là dernière fois c'était à trois avec arthur et toi thierry donc on part de alès et on va aller à montélimar qui est quelque part ici donc un vol de 45 minutes environ de mémoire donc le but du jeu c'est de respecter les règles de fin les règles aériennes standard normal et ça comment comme en vrai on va dire la radio donc on cela fait en auto information et après bon respecte les règles donc ça veut dire qu'on va pas survoi la laisse on évite les grandes villes en jaune des petites villes dans la mesure du possible etc etc donc là c'est un terrain qui est en haut en relief donc on va essayer de se poser de faire un toucher pardon on se pose pas ensuite on va voir là il ya le château de portes normalement il est il est modélisé si on a toute la scène les points que j'ai marqué cet endroit en fait c'est juste pour des points d'exercice pour voir si on a si on respecte un timing si on est bien ici un petit alors barjac c'est la ville qui est l'âme et ici il ya avait norniac et vous voyez ici sur la carte là il ya quelque chose c'est la veine d'orniac c'est une grotte en fait c'est repéré ici ça fait deux trois fois que je passe deux trois fois que j'essaye de le trouver que je le trouve pas ce soir ça va être mon ultime défi c'est de trouver ce truc ensuite on continue tout droit donc l'on commence à arriver dans les reliefs on va se faire un petit virage à saint martin pour ensuite survoler les gorges de l'ardèche donc ça c'est une zone c'est une réserve là c'est comme ça que ça s'appelle la réserve ou un parc non ou un parc parcours réserve quand il n'y a rien indiqué c'est 1000 pieds au dessus de la hauteur la plus élevée 1339 on va dire 1400 plus 1000 donc ça fait 2400 2400 pieds ici alors pour la petite histoire ici il ya un autre avene s'appelle l'avene marsal si vous y allez en réel je vous recommande plus que vivement d'aller faire un petit tour là dedans c'est excellent donc on survolera l'ardèche un palompon d'arc un petit toucher à ruance on va faire un toucher à aubenas ou pas finalement après chacun fait ce qu'il veut les toucher il peut les faire il peut ne pas les faire ça peut dépendre de l'heure ça peut dépendre d'un tas de choses ensuite traverser ici alors là on fait gaffe parce qu'il ya du relief ce qui m'a étonné c'est qu'il n'y ait pas d'altitude qui soit mentionné là c'est quand même on a une ligne de crête en fait ici il n'y a pas d'altitude ouais c'est que ça doit être un petit peu moins ailleurs mais voilà enfin on est sur du 450 m je dirais ici voilà 450 bref donc il faut prévoir un petit peu de marge on va au sud de montélimar donc on rejoint le rhône et ensuite on remonte sur le terrain alors sur le terrain il ya une particularité pas oublié c'est la p12 attention il ya des licences qui vont sauter les gars tiens à ce propos vous faites du tracking ou pas sur little navmap ou sur autre chose little navmap moi j'ai mis little navmap aussi ouais d'accord donc si vous avez si vous avez ou sdvfr ou autre chose si vous avez un point gpx ou quelque chose à la rigueur pouvez me l'envoyer je mettrai ça dans la publication au final si vous voulez c'est obligatoire donc ici on va passer par ici hop survoler le terrain et le circuit de pistes il s'approche assez près de de ici donc faut faire gaffe donc voilà pour la navigation que ça je vais rester comme ça à côté météo ça c'est celle de c'est jamais aux endroits 18 heures donc 19 heures jusqu'à 22 heures donc en principe on part sur celle là 5000 pieds on est dans une zone où il ya courant d'air 5000 pieds c'est où on ne montra jamais aussi haut par contre à 2000 qui est l'altitude à laquelle on devrait voler on est dans une zone alors attend voir où c'est montélimar montpellier c'est ici nous on est quelque part par là il n'y a pas beaucoup de vent et légèrement du sud en évolution prévu puisqu'on peut tomber dedans ce qui serait étonnant on reste à 2000 pieds on reste peu de peu de vent pour ce qui est de la thème si il ya des couches de nuages des visibilités qui sont pas top les montagnes qui peuvent être bouchées bon givrage il est à 8000 donc ça va tout comme la température 0 cela étant dit les nuages 1500 3000 1500 5000 en couche ça peut ça peut être gênant quand même selon le cas bon il fait ce qu'il veut lui voilà et en évolution ça se ça se complique un petit peu par contre en évolution dans le temps parce que nous on était par là là a priori ça peut éventuellement être bien voilà nous on est là ici bon de toute façon ce soir oui c'est ça ça se complique un petit peu après les nuages arrivent donc pas top donc ce soir on a prévu de faire c'est simplement de se mettre en météo pas réel pour une première simppl à plusieurs on va simplifier la vie et là on voit little windy modèle icônes des deux ou finalement ouais ouais c'est ça ça pourrait ça pourrait être pas trop mal mais bon il ya des il ya une couche nuageuse à l'arrivée tout ça on va pas s'embêter donc la météo on a vu voilà je garde la carte et donc on a dit météo pas réel ciel dégagé non quelques nuages 94% quelques nuages je crois qu'il m'explique en fait ils sont migrement dans l'altitude voilà ça c'est quelques nuages et donc on a dit un courant d'air du 350 si c'était ça le 5 en fait non je crois qu'il faut mieux le mettre par là c'est plus simple 5 nœuds ça divise par deux voilà hop là et puis les rafales pas de rafales vent calme voilà on est tous d'accord sur la météo ouais ouais donc on décolle de la 19 alors vous êtes sûr qu'on décolle de la 19 moi je dirais plutôt que c'est la 0 1 pour moi mais bon attend c'est un avant du 350 oui oui c'est plutôt les autres c'est plutôt la 0 1 ce qui fait qu'au départ évidemment on se facilite un peu la tâche mais voilà je sais ce que j'ai oublié je savais que j'allais oublier quelque chose et ben voilà c'est gagné c'est un truc vraiment pas important les cartes vacs ben ouais ça peut être utile allez ouvre toi voilà voilà donc la première c'est l'immaprox tango novembre la grande courbe c'est ça donc 0 1 en plus de ça évidemment c'est un tour de piste à gauche donc en fait on part dans le sens du tour de piste classique c'est bien voilà la grande combe on voit que c'est un terrain où il ya des reliefs par contre il me semblait qu'à une époque on pouvait que se poser sur un axe peut-être qu'ils ont aménagé le terrain voilà c'était peut-être un terrain restreint aussi à une époque plus maintenant c'est un usage restreint ah s'il a usage restreint oui ouais mais il s'est marqué que pour les pilotes d'alès on peut on part de où nous on est d'alès là voilà ce soir on est des pilotes d'alès bon ruance voilà alors j'allais dire facile ruance mais la piste elle est pas si longue que ça pour l'atterrissage donc calibrez à votre arrivée et remettez les gaz rapidement et les départs sont pas les mêmes que le tour de piste ici ah oui 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 donc là si on a un vent du nord donc on essaiera de repérer la biroute enfin on essaye de faire les choses correctement on sait jamais et là on est sur un 36 ça tombe bien 36 hop on va à gauche au benin j'ai fermé pascal sur la rue 11 ouais la beyrouth elle est du côté au niveau du sol de piste de la 18 c'est ça sur la carte vraie ouais c'est ça elle est au nord des installations enfin des bâtiments c'est ça j'ai vu elle lit hein si vous avez installé la scène elle est bien là-bas ici au benin bon au benin c'est même plus une piste et qui est là-bas et ensuite celle-là 1200 mètres ouais la c'est grande je me rappelle avec Philippot donc finalement on est tous dans les bons sens quoi et sur au benin par contre la beyrouth elle est au sol de piste de la 36 ouais pas tout à fait elle est sur la tour là il y a une tour là ouais d'accord ok en fait elle est juste après les installés alors tout ça c'est des voilà c'est ce qu'il y a écrit c'est un parc photovoltaïque ça permet de le repérer de bien loin c'est un pays quoi donc en fait il y a toute une zone là la tour elle est ici elle est à peu près à la moitié à la moitié de la veyrouth ouais et ça va être côté gauche quand on va arriver nous donc voilà donc c'est Thierry qui partira en premier alors qu'est-ce que j'avais dit dans les consignes rendez-vous ça s'est fait en bise j'ai une météo c'est moi qui décolle en premier mais c'est moi qui m'aligne en dernier c'est ça voilà Wintem ça on l'a fait description nav on l'a fait des questions ? pas de questions sinon on les a abordés là ? d'autres questions ? non non tu veux qu'on maintienne quelle vitesse de croisière ? après c'est chacun qui maintient en fonction de son avion on est sur une base d'entre 100 et 120 mais s'il y en a un qui est plus rapide que les autres et qui rattrape le précédent c'est pas grave ça fait partie du vol il faut juste qu'on se détecte c'est pour ça qu'on se fait de l'auto-info standard ce soir parce que c'est pas facile de se voir alors c'est pareil ceux qui ont les étiquettes il vaut mieux les enlever ou on peut les mettre à volonté enfin en cas de besoin alors je disais les étiquettes et little nav map qui sert de tracking normalement ça peut servir aussi en cas de besoin si vraiment il y a un pilote qui se largue et qui se perd complètement mais on peut essayer de se retrouver aussi ça peut marcher si au bout d'un moment vraiment on voit que c'est pas bon hop on fait appel aux instruments on va dire ou moi selon le cas puisque j'ai little nav map je peux en voir un certain nombre il y a que Alain que je vois pas donc voilà voilà parce que j'ai pas mis euh... c'est pour ça que tout à l'heure je te demandais pour little nav map ah oui la donne euh... oui 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 c'est transmiteur ouais et je les tue et sur flysing tool là ils font pu oui tout à fait ouais donc il faudra que je te le renvoie mais refaire ça tout à l'heure ouais ouais non mais c'est pas grave je vais essayer de me débrouiller t'inquiète c'est amusant donc l'auto-informe si je me retrouve à Marseille je te le dirai ouais ouais au revoir on t'entendra alors donc les consignes de sécurité c'est qu'on prend pas d'altitude ronde 1500, 2000 etc. on prend des plus ou moins 100, 1600, 1700 comme ça on est mieux puis après on est attentif à ce qu'annoncent les autres pilotes comme ça on sait comment s'étager les uns par rapport aux autres donc l'auto-info obligatoire à le standard en tour de piste on annonce l'arrivée sur la verticale la verticale reconnaissance traversée etc. enfin le B à bas et la règle d'or c'est que tout le monde a étudié sa carte son log donc on le sait tous c'est ok pour tout le monde ? ok ok alors moi il faudra juste que je fasse la mission impossible c'est de penser à lancer le light recorder ok bah moi je vais basculer en VR ouais ça tombe bien t'es le dernier bon allez je vais voir un petit coup peut-être parce qu'à force de blablater ça finit par le toit est magnifique bon et ben on se dit à tout à l'heure il est 21h12 donc c'est bien Alex Alex de Fox Golf Alpha Mike bravo bonjour Alex Fox Mike bravo 682 personnes à bord à l'avitaillement pour un vol à destination de Montélimar en formation avec 4 autres appareils nous allons pénétrer sur la piste remonter la 01 et nous rappellerons prêt au point de départ c'est vous on arrive alors les virages à droite qui est l'avion bleu ? alors l'avion 2 on avait dit qui c'était c'était Mickaël l'avion 2 ah je suis au milieu moi ouais Mickaël au milieu Alain ouais t'es au milieu de tout c'est pas grave ça va être chiant on peut sortir deux par deux ? non 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 le premier décolle quand et je me disais que finalement c'est même pas la peine d'attendre une minute quand le premier annonce qu'il est en fin de montée initiale en gros et qu'il prend une route le suivant peut décoller sur la piste quand même ? hein ? on se met tous sur la piste hein ? ah oui oui tout à fait ouais ok on attend pas d'on pénétrer sur la piste sinon on est pas sortis de l'auberge tout à fait on est bleu c'est marqué plein ah bah c'est toi le bleu bon je sais pas je suis dans l'avion ah je vois Mickaël en rose là-bas sinon l'ordre a pas d'importance hein vous prenez comme vous voulez hein celui qui est pris il part et puis voilà il y en a un derrière qui est en train de faire des sacrées manoeuvres hein ? oh bah alors vas-y Alain bouge ou Hervé ce qui est important c'est qu'on décolle tu m'as dit d'attendre hein ? c'est qui qui est au seuil à l'entrée là ? c'est moi Mickaël ah d'accord t'as oublié ta flamme sur le tube pitot ? c'est un bug c'est normal c'est un vide qu'il y a un insecte qui rentre là ah bah PMB c'est toi mon ami la Pascale qui décolle ah bah moi j'y décolle pas là je suis en roulage je vais au seuil il y en a un qui m'a préculé PMB 68 ah bah ouais ça c'est moi ça ah bah voilà on va être au chef de piste de la 01 c'est ça ouais et on le rejoint tous ? ouais et le DR400 c'est qui ? c'est Mickaël c'est le DR400 ah il y a aussi l'Hervé qui a un DR400 c'est vrai c'est le DR400 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 donc là évidemment pour faire la rotation ça va être un peu chaud patate et donc on se voit qu'on ne paye pas d'essence au point d'attente c'est clair bon allez j'envoie le drone et je vais vous filmer un petit peu vous n'êtes pas encore sur la piste ? bah je ne sais pas mais heureusement qu'on ne paye pas le sinon il y en a qui peuvent relonger les bâtiments aussi il y en a qui gratte les places là il y en a un qui me gratte à droite là allez-y allez vas-y il peut rejoindre Pascal allez vas-y vas-y avancez avancez et bah oui mais toi t'es bien non non mais on décolle tous ensemble enfin tous ensemble on se met tous alignés parce que sinon on ne va pas en sortir on essaye de se passer un petit peu mais pas tant que ça voilà on va prendre cet ordre là Alain Hervé Mickaël parfait ouais il y avait un autre trapiant sur ma gauche c'est venu enlever les arbres de la forêt quoi il y a un beaver là il y a un beaver là je voulais remonter par les bâtiments mais je ne pouvais pas ah bon ? ah oui c'est qui cet appareil bleu là ? il y en a un qui fait un blocus là c'est ça il m'a bloqué moi je voulais remonter la piste mais c'est qui lui ? ah bah je ne sais pas d'accord les étiquettes ouais c'est pas con eh taxiway c'est pas le 24 heures du monde là il est à 23-25 là-haut on va finir par décoller là bon bah je vais voir si on peut savoir qui c'est sur littlenavmap évidemment il y a un drone dans ta dérive Thierry ah oui ? carrément ? carrément ouais bon alors il y a un petit peu de vent léger effectivement ouais parce qu'on est passé devant la la manche à air elle va y aller elle a été rentrant il y en a plein de manches à air sur ce terrain il y en a autant que ça euh... ah oui Obena c'est sûr que si je prends pas le bon ah non il y en a qu'une ici l'autre ils en ont mis partout là alors j'ai passé sur... ah il s'appelle Strand Afi 35 bon bah on va le saluer on va voir le merdier là tiens oh si ça se passe bien tiens tiens tu peux faire un demi-tour sur le taxi oui toi Thierry là juste à ta gauche oui oui je vais faire un demi-tour là non mais si je vais me mettre devant euh... on va les faire comme ça alors attends je vais me mettre derrière le dos bon alors je vais enlever toutes ces étiquettes là c'est vrai que c'est pas bon les étiquettes hein ouais c'est quand même que je descends nickel là alors je pense que je suis un peu prêt je vais pas vous voir mettre un numéro en l'air voilà alors j'ai mis le drone au niveau du taxiway vous voyez là du premier euh... du taxiway vous voyez de la première sortie sur le... sur les bâtiments là alors vous avez quelle heure ? alors si vous avez une heure en vente ? ouais il s'incruste hein le... le garant du DHC ah bah quand vous voulez les gars c'est bon on peut partir ? ouais ok ok Fox Delta Oscar aligné 0-1 je décolle Fox Golf Hotel aligné je décolle attends qu'il ait décollé quand même ouais 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 sinon après tu vas faire un vol en formation tu vas le suivre c'est pas drôle ouais c'est vrai je vais attendre qu'il décolle voilà ok je vais regarder quand il a franchi le seuil de piste là-bas je regarde un peu ouais parce que là je le vois encore ouais bah en fait à la rigueur t'attends de plus le voir ouais 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 ok d'accord et nous avons donc là en décollage déjà et voilà donc à partir de maintenant chaque pilote prend son auto-info, montée initiale, dégagement à gauche, enfin etc etc et ben Fox Victor Eco aligné piste 0-1, 1S, prêt au décollage ouais allez 21 en 22, c'est parti allez moi regardez ah ouais ah ouais c'est la version 120 chevaux que tu as pris, c'est quoi ? euh euh non c'est une 140 d'accord ah oui 140 je l'avais dit ouais ça y est donc j'ai donc vient de décoller là bon Michael à l'est de Fox Kiloima, je suis seuil de piste 0-1, je décolle fox delta oscar en sortie de circuit je quitte la fréquence j'entends un bruit de moteur mais je vois pas d'avion qui a si ça y est bon allez hop il a décollé notre pilote là je vois plus on était parti ok à l'est du fox mais il est juste à ma gauche là maintenant à l'est du fox mike bravo aligné 0 une mise en puissance je décolle sorti par la par la gauche direction grand combe hop là mec bravo a oublié quelque chose arrêt immédiat j'allais encore oublier ça c'est une maladie ce truc voilà record il est lancé il faut que je me mette ici fox mike bravo remise en puissance décollage bam bala actif bon bel a actif bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 et foxgolf eco delta oscar bonjour foxgolf eco delta oscar 1 pa28 deux personnes à bord en provenance de rayons à destination de vos installations actuellement à 30 secondes de la verticale je me reporterai vertical pour intégrer terrain piste 36 mais c'est un peu plus de l'hiver et on a un peu plus de l'hiver on a un peu plus de l'hiver on a un peu plus de l'hiver C'est parti. Je viens de quitter Ruance. J'ai visuel sur les panneaux photovoltaïques du terrain. Je suis environ 2-3 nautiques sud-ouest des installations. Je rappelle verticale, seuil 36. Pour une intégration et un toucher sur la 36. Fox, Mike, bravo. Actuellement 2200 pieds, Mike, bravo. Non, là, non. On a verticale des installations, Fox, Delta Oscar. Quelle altitude, Delta Oscar ? 2000 pieds. 2000 pieds, ok. Je suis 2150, pas de visuel sur l'appareil. Alors, le tour de piste, il est à combien ? 1900 pieds. C'est pour ça que j'avais prévu 2004, mais je ne suis pas à 2004. Moi non plus. Obena, Fox, Mike, bravo. 30 secondes verticales. Seuil de piste 36 pour une intégration dans l'axe de piste et un éloignement pour une intégration main droite. 36 pour un toucher à bien. Je ne te vois pas. Je vais passer en début de vente arrière. D'accord, ok. Bon, on a assez d'espacement là. Obena de Fox, Delta Oscar. Début de vente arrière 36 pour un toucher. C'est avec moi là ? Ouais, je suis là, ouais. Fox, Victorico, je vais ralentir un peu puisque je suis au sud des installations. Environ à 30 secondes derrière nous. Allez donc, Tami, il est où pour me rattraper ? Ouais, il y a un turbo, non ? Ouais, je vois ça. Obena, Fox, Mike, bravo. Verticale, seuil 18, 2200 pieds. Je vais m'intégrer en début de vente arrière dans 30 secondes. C'est avec moi. Position Delta Oscar ? Fin de vente arrière, Fox, Delta Oscar. Et je vais bientôt virer en base. J'ai reçu, merci. Donc Fox, Mike, bravo, vire à l'instant en traversier pour intégrer début de vente arrière. Fox, Victorico, je suis vertical terrain et je suis à 2200 pieds. Fox, Delta Oscar, je suis à 2300 pieds. Fox, Victorico, je suis vertical terrain, 2300 pieds. Fox, Delta Oscar, finale 36 pour un toucher. C'est reçu pour Fox, Mike, bravo. Je suis dans le premier tiers de la vente arrière pour un toucher sur la 36. à 1800 pieds, à 1800 pieds. Je vais allonger un peu la montée. Oui, je suis Mike, bravo. Ah oui, j'ai du mal encore à bien le tenir cet appareil. Ah oui, j'ai du mal encore à bien le tenir cet appareil. Au bonheur de Fox, Delta Oscar, en montée initiale de la 36. Au bonheur de Fox, Mike, bravo, s'établi en finale pour un toucher 36. Au bonheur de Fox, Victorico, 1900 pieds, je suis au grand début de vente arrière. Ah, je voulais saluer Luc tout à l'heure en passant à Ruance et j'ai oublié. Luc étant le pilote et instructeur avec lesquels j'ai fait, avec qui j'ai fait le vol en 2018. Enfin, les trois vols. Bon, Benaf, Fox, Mike, bravo, posez, remise en puissance pour décollage. Au bonheur de Fox, Mike, bravo, montée initiale, j'arrive au seuil de la 18. Ensuite, piste libérée pour Victorico. Au bonheur de Fox, Delta Oscar, en sortie de circuit par l'Est, je quitte la fréquence. Fox, Victorico, en base pour un toucher 36. Bonheur de Fox, Mike, bravo. Je suis à hauteur de l'antenne qui est dans l'axe du circuit, à 1500 pieds, je monte en faisant route vers Montélimar. Fox, Mike, bravo. On va voir, 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 on Donc là, j'essaye de rejoindre l'axe du terrain. Je passe en mode chasseur pour rattraper Delta Oscar. Je ne rigole pas car je vais mettre la pause combustion. Tu vas me sentir passer. Tu vas sentir l'onde de choc. Bon, alors, il y avait une altitude, normalement. 3200 pieds. Altitude de sécurité, 2200. Ça peut être intéressant si je la respecte, l'altitude de sécurité aussi. Merci. On n'entend plus, Mickaël. T'es où, Mickaël ? On vient de passer la verticale de... C'est où ça ? Au Benard ? Je m'étais un petit peu perdu. Ah. C'est bien. Ce qui est bien, c'est parce que tu t'es retrouvé. Avec les panneaux solaires. Eh oui, hein. Donc là, on est ici, quelques... Ah oui, c'est sûr que si j'ai deux cartes, ils se superposent. Je n'arrive pas à la respecter, l'altitude de sécurité. Tiens. 1200 pieds, tour de piste. De Montélimar. Ah, ça y est. Bon, alors normalement, pour arriver sur Montélimar, ça serait difficile de se tromper, là. Parce qu'on va taper dans le Rhône. On se met à la verticale et on le suit. Et puis quand on voit la centrale qui est en or, là. La centrale est en face, ouais. C'est qu'on est déjà, c'est qu'on est arrivé. Ouais. Je vois déjà le Rhône, là. Moi, je vois la centrale aussi. Ça fume ? Non. Ah, vous ne savez pas. Ah, là, vous n'avez peut-être pas mis les... Bah, 6% mais elle ne fume pas. Elle doit être en travaux, à mon avis. Parce que moi, ça fumait. Les trois réacteurs. En tout cas, la distance se suit, pour l'instant, ça ne fume pas. Alors, on doit arriver sur... Alors, ça, c'est bien. Ah, ben oui, c'est un peu normal qu'ils aient choisi ce point-là comme point de report, puisque c'est l'embranchement... Ça fait une fourche sur le Rhône. Oui, exact. J'allais dire, je l'ai bien choisi, en fait. J'ai rien choisi, j'ai pris le point de report. Et lui, il est bien choisi. Bon, attention, je suis à 138, Mer... Guiri. Ouais, OK. Ah, si, ça y est, j'ai un visuel sur la centrale. Alors, est-ce que je montre ce qu'il ne faut pas faire ? Hop, je bascule de réservoir. Moi, je ne peux pas. Je suis sur le central. OK. 02, QFU 019, 02. Ah, ben voilà. Victor, Victor, droit devant. Ouais. Par contre, après, je vais quand même un peu ralentir. Ah, je vois un avion à gauche, là. Je crois que c'est toi. Ah. Ouais. À ta gauche. À ta gauche. Plus bas. Ouais. Ouais. T'es en train de me dire que je t'ai grillé la politesse, là ? Ah oui, complètement, là. Ah ouais. Ah ouais, je te vois, effectivement. Je ne peux pas me tromper, tu es le seul et l'hôte de la troupe. Ouais, c'est sûr. Dis un chiffre entre 2 et 6, Thierry. 4, 8. 4. Eh bien, c'est le nombre d'autours de piste que tu vas devoir faire avant de te poser. Parce que moi, j'ai peut-être en faire deux. J'ai t'empêché de te poser. Puis ensuite, je vais rester au milieu du terrain pour que tu en fasses deux autres. Ah, ça, c'est ballot, Thierry. Tu n'avais pas prévu, ça ? Je déclarerai une pas de moteur. Je ne deviendrai plus où était. Oui, mais quand je ne serai pas de moteur, moi, sur la piste, tu vas faire comment ? Ah ouais, ça, c'est vrai, ça. Bon, alors, on est sur Victor, Victor. On va redevenir sérieux à quelques instants. Montelibar du Fox Golf Alpha Mike. Bravo, bonjour. Fox Mike, bravo. C-182 en provenance d'Aubena, verticale du point de report, en branchement du Rhône-Victor-Victor. Prise de route sur le terrain pour reconnaissance et intégration. Fox Mike, bravo. Rappel, terre en vue. Montelibar de Fox Delta Oscar, bonjour. Fox Golf Eco Delta Oscar, 1 PA28, 2 personnes à bord, actuellement 2500 pieds. Je viens de passer verticale le point de report Victor Victor, donc à destination de vos installations, donc une verticale et ensuite intégration terrain pour un complet. Je rappellerai verticale vos installations. Fox Delta Oscar. Montelibar du Fox Mike, bravo. Visuel sur les installations, verticale estimée environ 1 minute 30. Rappel verticale, reconnaissance intégration. Fox Mike, bravo. Donc on a dit 1200 pieds pour le tour de piste. Fox Kilolima, verticale Victor Victor, je le rappellerai en vue des installations de Montaigneur. Je vois un avion là, oui. Il y en a un qui va faire 8 tours de piste puisque c'est ce qu'il a annoncé tout à l'heure. Et combien de 360 ? 8 aussi. J'en ai déjà eu le droit à 1 parce qu'il y a notre avion bleu qui m'a coupé devant à un moment. D'ailleurs, je ne vois plus l'avion bleu. Alors, là on va essayer d'être un peu sérieux. Ok. Donc, le traversier, il est au-dessus des étangs qu'il y a là et derrière cette chose là. Hop là, on ne va pas trop descendre non plus. Je suis à la hauteur du tour de piste. Dès que tu ne surveilles pas ton truc, tu ne l'as pas bien réglé, forcément. Bon, voilà, j'arrive sans passer trop au-dessus de la ville. Ah, il y a un circuit de voiture là. Oui. Karting sans doute. Bon, ok, on a ses 8500 pieds. Montaigneur du Fox. Fox, Mike, bravo. Je suis 30 secondes de verticale du terrain. 1400 pieds. Rappel pour l'intégration. Fox, Mike, bravo. Et Fox, Victor, on est à 1000, on peut prendre un pied au plan Victor Victor. On prend la route vers les road, roll au 0,15. Bon, j'arrive comme une fusée à 130 là. Je vais quand même me calmer un petit peu. Ah, mais voilà, 130. Fox, Kilo, Lima, altitude de 2100 pieds. J'ai le visuel sur les feux d'un appareil à mes deux heures. Montélimar, Fox, Mike, bravo. Verticale, terrain recherche de la manche à air. Montélimar de Fox, Delta, Oscar. 30 secondes de la verticale, terrain, je rappellerai verticale. C'est reçu pour Mike, bravo, qui s'intègre en vente arrière 0,2 pour un complet à Montélimar. Fox, Mike, bravo. Il m'a 30 secondes verticale des installations de Montélimar. Moi, j'ai un sérieux problème d'altitude avec cet avion. Je suis toujours 100 pieds en dessous de ce que je veux. Montélimar, Fox, Mike, bravo. Traversé pour un complet sur la 0,2. Montélimar de Fox, Delta, Oscar. Verticale, vos installations, 1700 pieds. Je me reporterai en début de vente arrière pour la 36. Fox, Delta, Oscar. Pour la 36. Non, pas la 36, la 0,2. OK, là, c'est du grand n'importe quoi. Montélimar. Je suis à deux minutes de la verticale, terrain de Montélimar. Et vous, trafique, je ralentis au maximum pour vous laisser passer vers les tours de piste. Et je vais rester à 1900 pieds pour l'instant. Reçu par le Fox, Mike, bravo. Mi-vente arrière, 0,2 à Montélimar pour un complet. Montélimar, Fox, Mike, bravo. On passe en basse, main gauche pour un complet 0,2 à Montélimar. Bien compris. Montélimar, Fox, Mike, bravo. Et je vais rester à l'instant. 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 pour la 0,2 à Montélimar, Fox, Mike, bravo en courte finale pour un complet sur la 0,2. Un poil haut. J'ai tourné un poil court. Je pensais avoir opéré le truc, mais c'était peut-être un peu court. Voilà. Allez, on va laisser jouer les aérofreins. Je sens qu'il y en a un qui va remettre les gaz, là. Soit je me crasse, soit... Allez, j'ai la vue sur le... J'ai la vue sur toi, Mike, bravo. C'est en train d'atterrir. C'est reçu, Fox, Mike, bravo. Bon, t'as l'imard du Fox, Mike, bravo. Je prends le taxiway pour libérer la piste. Taxiway que je ne vois pas du tout. C'est chiant. Et puis moi, je ne vois plus personne, là. Mon simule a planté, je l'ai relancé. Ouais. C'est quand j'avais atterri, donc ça va. Et là, je mets les étiquettes, je ne te vois même pas. D'accord. Bon, t'as l'imard de Fox Delta Oscar en base 36. Moi, je dois être sur le... Je vois des étiquettes, mais il n'y a rien qui te correspond. Sinon, tu te mets sur le streaming. Je pensais que tu étais sur le streaming, Alain. Pour faire le vol. Non, je n'ai pas été... Non, non. Ben, c'est bien. Je l'ai prévu pour aussi. Ah, non, mais j'étais tellement concentré sur ma route que... Ah, non, non, mais une fois... Maintenant que tu es posé, je veux dire... Oui, oui, d'accord. Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Non, c'est pour ça que tout à l'heure que je me demandais si tu étais avec moi. Montelimar de Fox Delta Oscar finale 36 pour incomplet. C'est bon, je ne sais même pas si tu vas me voir, déjà. Non, non, de toute façon, non, non. Par contre, je vois un avion bleu, là. Oui, mais je ne sais pas si... Alors, attends, je vais essayer. En début de vente arrière pour incomplet sur la 0.2 de Montelimar. Fox Kilolimar en fin de vente arrière. J'ai raté un atterrissage de peu, Thierry. Oui. Montelimar, Fox Mike, bravo. Taxway roule au parking à Aero Club pour quitter les coups. J'ai raté la première sortie. Oui, je me disais, mais de toute façon, je n'ai même pas vu la première sortie, la deuxième sortie. Je ne vois rien du tout, là, sur ces pistes. Je remets les gaz à Fox. Non, oui, on ne voit pas. Moi, je suis sorti, quand j'ai ralenti, je suis tourné. Mais on ne voit pas vraiment les taxis, là-dessus, franchement. Ah, visuel sur toi. Montelimar de Fox Delta Oscar, la 0.2 est dégagée. Tu viens de prendre ton ombre sur le coin du museau. Pour le précédent, vous voulez que je rallonge un peu la ventrière ? Je suis en montée initiale. Je me disais, je ne reconnais pas tout bien. C'est normal, il n'y a pas de scène. Non. Et moi, ce n'est même pas la même. Parce que toi, tu as quoi, comme Taifesp, le Deluxe, toi ? Oui, donc ce n'est même pas les mêmes scènes. Ah bon ? Non, moi, j'ai le FS de base. D'accord. Pourtant, les terrains, tout ça, c'est les mêmes, après. Enfin, je veux dire, quand ils sont modélisés, non. Mais quand ils ne sont pas modélisés ? Apparemment, non. D'accord. Tu me dis où tu en es, Hervé ? Il faut que je te filme éventuellement. Je regarde, tu vois. On est sur les photos en... Oui, si, ça... Très bien. C'est à peu près pareil, oui. Montelimar, Fox, Mike, bravo. Au parking, je quitte l'écoute. Au revoir. Clac, 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 clac. Et puis... Ah, tu as disparu, là. C'est normal. Tu as disparu. Il a fini le vol. Tu t'es mis au Cessna 182, alors ? Oui, pour les vols dans le sud, ça me plaît bien. Je vais le mettre derrière toi. D'accord. 30 litres et 30 litres. 60 litres. Pour une heure de vol. Ça ne consomme pas. Pour le 0-2 de Montelimar. Ok. Ah, merde, je n'ai pas pensé à ça. Il aurait fallu que je l'arrête aussi. Donc, c'est Kilimar en fin de vente arrière, main gauche. 0-2 de Montelimar. Et ça, ici. Ici. On voit le musée de la chasse. Ouais, c'est des plateformes, là. Bon, alors, attends, le temps, il est là. Ok, ça y est, c'est bon. Je suis dans le drone. Je vais me mettre sur le seuil. Kilimar en base, 0-2, main gauche. Ah, je vois un appareil à l'approche, là, en courte. Eh bien, c'est moi. Fox, salut, retour en finale. Montelimar de Fox Delta Oscar au parking club. Je quitte la fréquence. Au revoir. Joli, Hervé. Je t'ai pris, hein. Je remets les gaz, Kilolima. D'accord ? À piste pas dégagée, je t'ai remets les gaz. Allez, Kilolima pour un basse hauteur, main gauche, pour un complet sur la 0-2. Reçu avec plaisir. Ah, ben, ça. Je suis sûr que tu l'as fait créé pour faire un basse hauteur, en fait. Même pas. Tu vois, il vient de se libérer à l'instant, là. Ah, oui, effectivement. On se met pour une piste 0-2 libérée. Ah, oui, toi, tu vas direct au musée, Hervé. Ah, bon ? Vous êtes où, vous ? Non, on est à ta gauche, là-bas. Oui, voilà, par là. C'est con qu'on puisse pas se coller sur un avion, tu sais, pour le suivre. Ouais. Ah, ben, ouais. Dans DCS, tu peux faire ça. Et dans P3D, on pouvait le faire aussi. Ah, ben, oui, effectivement, je vois le musée, là. Ah, ouais. La verticale musée. Je vois ton nombre, Mickaël. Ah, si, il y a un musée. Tu n'as pas suivi nos aventures. En arrière, main gauche, basse hauteur, pour Fox Killolima. Il y a la caravelle, là. Il y a les migs, le chasseur. Il n'y a pas encore le... C'est pas un Fouga, ça, là ? Fouga Magistère, là ? Ah, si, oui, à droite, oui, effectivement. Alors, attends, je vais rejoindre Mickaël. Final, basse hauteur, 0,2 km. Mais tu disais, ton instructeur, il était de là-bas ? Non, non, ce que je disais tout à l'heure, c'était un... Que j'avais fait un vol à Ruance. Ah, d'accord. Et il y avait un instructeur, là, ok, oui. C'est ça, voilà. D'accord. Ah, ce que j'allais dire, Ruance-Logne... Ça fait un peu loin. Pas la porte à côté. Ça fait un peu loin, ouais. Ah, bien, là, le Mickaël 85. Il a un bel atterrissage, ouais. À mon avis, les plaquettes sont mortes, mais c'est bon. Oh non, parce que j'étais... J'ai très peu freiné, parce que je suis arrivé très... Limite des croix-chargés, de toucher. Il faudra passer chez Minos demain matin, 8h30. Je suis allé en piquer sur un avion, là, au parking. Bah, ouais, il y a ce qu'il faut amuser. Bon, alors... Pendant que je vais faire... Ah, là, perdu, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça, voilà. Exporter le KML, comme ça, on va pouvoir regarder ça, ici, pendant que Mickaël arrive. Vous êtes parqué où ? Au musée, ou... ? Non, non, à l'aéroclub, normal. Enfin, à proximité de ce que je pensais de l'aéroclub. Ah, il a encore pas mis le transol. Non. Voilà. Alors, on va pouvoir admirer la trajectoire. Petite manipule, habituelle. Voilà. Ça t'intéresse de voir aussi, Mickaël, ou pas ? Il est au musée, lui. Ah oui ? Ouais. Il est parti, le mauvais côté. Ah, je suis parti récupérer mes plaquettes de frein. Ah ! Bon, alors, donc, une trajectoire. Donc, tout à l'heure, on était bien à côté de Salindre. Voilà. Le château de Portes, qui est ici. Hop. Reconnaissant. Euh, qu'est-ce que j'ai fait après ? Non. Ça, voilà. Hop. Touché. Parti à gauche. Quand j'étais dans la partie nord, là, au nord du terrain, je me disais, mais il est où ce terrain ? Je ne le voyais plus. Forcément, il était derrière la colline. Je m'attendais un petit peu, mais je pensais être monté assez haut, mais non, pas assez. Et après, j'ai vu le château de Portes, donc, ça m'a rassuré. Ah, ben, la tenue de route. Pas trop dégueulasse. Et enfin, j'ai vu la veine d'Orgnac, nom d'une pipe. C'était bien ça. En tout cas, Pascal, c'était une très bonne idée, ton histoire de vol, là. Ouais. Ben, c'était ta proposition. Après, moi, j'ai juste agrémenté le... Comment on appelle ça, là ? Ah. J'ai juste... Je n'ai pas y arriver. J'ai juste agrémenté le... Voilà. En mettant à la sauce PPL et... Ça vous a plu, alors ? Ah ouais. Ouais. Bien. Bon, moi, je suis content. Il n'y a pas grand-chose. Alors, moi, j'ai la scène France VFR, j'ai des hangars qui sont en rose. Ah bon ? Oui. Hangars en rose. Pourquoi pas ? Donc, on a fait un vol de 1h05, hein ? Ouais, pour toi. Moi, ça a fait à peine une heure. Pourquoi j'ai perdu la carte au ACI ? Ah, elle est revenue. Donc, ensuite, ici, Saint-Martin. Voilà. Ah ben, j'ai un peu suivi, là, à la rivière. J'étais dehors, donc je n'ai pas vraiment piloté. Intégration, ruance. On ne voit pas. Pas mal. Parti. Clac. Presque un patatoïde, mais ça passe bien. Bon. Ça va, ça va. Donc, ça vous a plu, alors ? Ouais. Ouais. Vous en redemandez encore ? C'est pas évident, mais quand t'as pas l'habitude. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qui t'aurait manqué, ou qu'est-ce que t'as trouvé le plus difficile, finalement, là ? Ouais, c'est toujours le problème d'orientation avec... Comment ? Avec le truc, comment ça s'appelle dans l'avion, là ? Pour... Ah, putain, je suis con, le cap. Oui, le compas. Ouais, le compas. Enfin, le directeur, le directionnel. Ouais, le directeur. Voilà. Donc, je me plante toujours, des fois, où je le mets trop vite, ou pas assez, où je tourne pas assez vite, ou... Ah oui, d'accord. Toujours un peu de retard, tu sais. Ouais, après, c'est ça, il faut, quand tu veux te remettre au cap, alors, indiquer, il faut que tu anticipes un tout petit peu, puis il faut y aller pas trop, pas trop brutalement. Ouais. Et là, c'était simple, parce que quand tu décollais, tu allais tout de suite à gauche, tu prenais le cap, je sais plus, 380 des poussières. 380, ça fait beaucoup, hein ? Euh, 340, je crois. Ouais, comme ça. Ouais. Mais, des fois, quand tu décolles, bah, par exemple, on aurait décollé de la... pas de la 2, mais de l'autre. Ouais, sur la 0-1, justement. Sur la 19, pardon. Sur la 19, ouais. Bah, là, tu fais ton tour de piste, et après, je sais pas quand est-ce que je mets le compas, et quand est-ce que je tourne. Et j'ai toujours de la difficulté avec ce truc-là. D'accord. C'est-à-dire, à quel moment tu prends ta route, finalement ? Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Quand tu as décollé, bah, après, là, tu fais tout. Bah, en fait, si tu prends l'exemple de tout à l'heure, quand j'étais à Aubenas, alors, c'est l'exemple type de ce que tu dis. Tu regardes, on est là, on décolle. Ouais. On veut aller ici. Alors, après, t'as deux options. Soit tu fais un tour de piste. Alors, si tu le fais dans le sens du tour de piste, t'es un petit peu mal, parce qu'il va falloir que tu fasses ça et que tu fasses ça. Soit tu fais ça, d'accord, tu montes loin derrière, tu prends un peu de large, et tu reviens vertical terrain pour prendre la route, comme ça. D'accord ? On va dire que ça serait le truc le plus simple à faire, finalement. Le plus simple, ouais. Ouais, en faisant une verticale, ouais. Voilà. Maintenant, sinon, ce que j'ai fait, moi, tu vois, à un moment donné, et après, finalement, je l'ai fait, mais un peu éloigné, c'est que tu reviens, comme ça, tu converges vers l'axe, c'est-à-dire que là, en gros, c'était du 100, donc tu prends au minimum du 130, parce que tu es quand même éloigné. Mine de rien, ce que tu remarques, c'est que ces éloignements, comme ça, t'as l'impression que c'est proche, mais en fait, non, c'est pas si proche que ça. Donc, en gros, si tu t'éloignes d'une bonne minute, il faut que tu converges pendant au moins une bonne minute, un peu plus même, puisque tu reviens pas dessus. Donc, en fait, il faut que tu prennes au moins 30 ou 40 degrés pour reconverger ici, tout en ayant, en visuel, c'est ce que je regardais tout à l'heure, si j'avais un visuel sur la... Sur la piste. Sur la piste. Et quand j'estimais que j'étais à peu près au centre de la piste, à ce moment-là, tu vois, c'est ici que je l'ai estimé, donc c'était un peu une illusion, parce que j'étais encore un petit peu loin quand même. Mais là, on voit que j'ai infligi ma route pour reprendre celle qui m'intéressait. Donc, en fait, ça, on va dire, c'est l'autre méthode pour reprendre. Et une fois que tu t'es établi, après, tu règles ta... Et dès que t'as pris ta route, tu mets le chrono ? Alors non, en fait, là, il faut prendre le... Là, du coup, il faut... Alors, si tu passes à la verticale, c'est facile. Si tu fais ça, il faut que tu prennes ta route et tu rajoutes une estimation du temps que tu mets. C'est-à-dire, en gros, moi, ce que je me suis dit, c'était le temps de décoller, machin. Donc, j'avais mis peut-être une minute de plus. Parce qu'en gros, quand t'es ici et que tu... Alors, si t'es ici et que tu fais ça, là, c'est comme si t'étais à la verticale, en fait. T'as quasiment pas de perte de temps. Ça se joue peut-être à 15 secondes, 20 secondes. Donc, en gros, dans ce cas-là, puisque je fais une prise d'axe, je prends mon timing ici. D'accord. Et puis, ce que j'avais beaucoup de difficulté, c'est avec les cartes au assis. Mais là, comme je fais quand même des vols assez souvent avec les cartes, comme ça, je commence à me repérer un petit peu, là, style l'Ardèche. D'accord. Tu peux repérer les villes, tout ça. Et quel type ? Quand je vois tes vidéos, là, quand t'es dans le DR400, que t'as la carte, ou même Philippot, des fois, il y a la carte. Des fois, je me dis, mais comment ils font pour se repérer là-dessus, quoi ? Ah, ben, écoute, je ne sais pas. Alors, là, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Bon, sur l'Ardèche... Pascal, il y avait l'A16 qui était pratiquement le fil conducteur de l'Agrombe jusqu'au... Tu vois ? Tu vois, l'Ormissot, on le voyait très bien, d'ailleurs. Ce qui, d'ailleurs, est un problème aussi sur Flight Simulator, puisque les rivières sont toujours beaucoup plus grosses qu'elles ne sont en réalité. Ah, d'accord, ok. Et bien, alors, ça peut y être bien. Oui, justement, c'est pour ça que là, du coup, je ne fais pas forcément attention, parce que je sais que ce n'est pas un vrai repère. Ah, ok, d'accord. Ah, ça, je ne savais pas, tu vois. Ben, disons que si, je sais que c'est... Par exemple, si tu prends la Loire, ok, la Loire, ce n'est pas un problème. Mais la A16, ce n'est pas vraiment une grosse rivière, encore qu'elle n'est pas forcément minuscule, mais on va regarder ça un peu en réel. Alors, attends, voilà, la A16... Alors, si, celle-là, je pense qu'on pourrait l'apprendre, effectivement. En plus, elle est bien méandreuse, là, donc si celle-là, effectivement, c'est vrai que là, on pourrait l'apprendre, celle-là. Mais il faut se méfier de Flight Simulator pour certaines rivières. Donc, alors, en fait, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Il m'a fait disparaître l'axe. Il est naze, ce truc. Il me fait ça, des fois, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, d'accord. Non, c'est moi qui suis naze, en fait. Ah oui, d'accord, c'est moi qui clique. C'est toi, d'accord. C'est moi, naze. Donc, tu vois, par exemple, à un moment donné, donc, je disais tout à l'heure, quand j'étais au nord de Grand Combe, je commençais à me faire du souci, parce que je ne voyais pas le terrain, et donc, je me disais, là, je suis en train peut-être de commencer à dériver. Je me voyais un peu dériver par là-bas, tu sais. Je risquais être dérivé par là-bas. C'est-à-dire, j'allais perdre un peu les points de repère auxquels je m'attendais. Donc, en fait, j'ai un peu quand même retiré par ici pour me rapprocher de la route, finalement. Et j'ai cherché, finalement, je l'ai aperçu. Mais même, je crois, avant d'apercevoir le terrain, j'ai vu le château, bon, que je venais de survoler, donc je savais qu'il existait, etc. Donc, après, ce que j'ai fait, c'est ici, tu vois, on voit que j'ai infléchi ma route pour passer verticale. Et ensuite, je savais que derrière, c'était un 0,82. Et à partir du moment où tu es ici, ben là, ce n'est pas compliqué. Il faut que tu maintiennes simplement le 0,82 aussi bien que possible. Et après, le principe, c'est de rechercher les repères au fur et à mesure que tu traces ta route. D'accord. Bon, je connais un tout petit peu, donc je savais un peu à quoi ressemblait Saint-Ambroi, qu'il était un peu encaissé, etc. Tu vois, ici, après, ben, par contre, là, ça devient un peu plus compliqué puisque finalement, il n'y a rien comme repère. Le seul truc que tu as finalement, et finalement, c'est Barjac. Donc, la première grande ville que tu vois, sur ta gauche, si tu sais que tu es bien axé, et je le savais puisque j'étais bien passé sur Saint-Ambroi, je sais que ça va être Barjac. Mais il faut d'abord la détecter. Et après, une fois que j'avais détecté la route, plutôt que de continuer sur le 0,82, tu vois, et de faire comme prévu pour venir ici et ensuite de faire ça, je me suis dit, ben, en fait, je vais infléchir ma route pour passer aussi près que possible de Barjac et ensuite refaire un peu une parallèle à 0,82, tu sais, en éloignement. Et ensuite, chercher ce point-là. Ce que j'ai fait, mais alors de manière approximative parce que je n'étais pas vraiment parallèle. Mais en tout cas, j'ai convergé vers ce qui me semblait être à un moment donné de la veine d'Orgnac. Et quand j'en suis passé à la verticale, j'étais à peu près sûr, tu vois, ça me paraissait excessivement probable. Donc, j'ai fait le tour. Et après, je me suis dit, ben, l'étape suivante, c'est une fois que tu as fini ta boucle, c'est de te repérer à nouveau par rapport à la veine d'Orgnac, mais côté ville, côté village, là, et ensuite reprendre la route au 0,80. Donc, tu sais que dans les 30 secondes, 30, 40 secondes derrière la veine d'Orgnac, tu as une ville, qui est unique, en fait, et à ce moment-là, je me suis dit, ok, ben, je prends la route 0,80 parce que je n'ai pas d'autre point de repère. Donc, sachant où je suis et sachant quelle route je prends, je peux respecter mon timing pour arriver sur Saint-Martin, ici, et ensuite, ben, virer, sans difficulté, en fait. Ouais, et si je peux me permettre, Pascal, comme tu, de toute façon, avec le minuteur, au total, même si tu t'es un peu trompé, de toute façon, tu retombes sur tes pieds parce que tu retombes sur l'Ardèche. De toute façon, ouais. Donc, au pire, pour aller rejoindre l'aérodrome, ce n'était pas un souci. Parce que, pour que tu sois, même si, comme moi, j'étais volontairement à fond, ça t'esprit, j'ai l'Ardèche qui part fatalement à ma gauche. Donc, même si je me suis trompé, je sais que le repère, il est fatalement à ma gauche et si j'ai le repère, je remonte le repère et je suis arrivé au prochain aérodrome. D'accord. Donc, c'est parce que tu avais suivi la CES, finalement. Ouais, exactement. Parce que, moi, j'ai fait la CES et j'ai pris le cap au nord du pont Saint-Esprit. D'accord. Donc, ce que je disais, en fait, c'est ça, voilà. C'est qu'après, c'était juste pour essayer de retenir le timing et voir et après, c'est de faire le virage, là, ici. Après, tu vois, le pont Saint-Esprit, la ville de Pont Saint-Esprit, elle a une forme bien particulière. Même si tu t'es trompé, le pont Saint-Esprit, c'est un train qui arrive en plein milieu de la ville. Et en même temps, il y a le cours d'eau qui part vers le nord et le cours d'eau qui repart vers le sud. T'as un U ici et puis t'as un Y, là, quoi. Et t'as un Y, là. Et la voie ferrée. C'est la voie ferrée, là, qui est en plein milieu. C'est ça, ouais. C'est la voie ferrée. C'est la voie ferrée. Et après, t'as le cours d'eau qui traverse le Pont Saint-Esprit. Après, quand t'arrives sur Rue 11, tu peux y arriver relativement vite. Parce que quand t'es ici, t'es plus ou moins à deux minutes, quoi. Mais surtout, à un moment donné, je me suis dit, il faudra quand même que je cherche un peu parce que je savais que j'allais y arriver vite dessus. Et ce que j'ai pris comme point de repère que je connaissais, c'est celui-là, le pylône télécom. C'est ce qu'il s'appelle. C'est le rocher de 100 ans de mémoire. D'accord. 100 ans, ça s'appelle. J'ai fini par le retrouver, voilà. 100 ans. Qui est quasiment dans l'axe de la piste quand tu décolles. Et que j'ai vu de près, le toit, parce que j'ai fait un décollage plutôt long. Donc, voilà. Donc, à partir du moment où j'ai vu 100 ans, je savais que le terrain, il était sous mon avant-droite à moi. Puisque j'allais sur une route au nord-ouest. Et donc, quand j'étais ici, donc là, par ici, j'ai dû voir le rocher. Et là, tout d'un coup, je me réaligne. Donc, en gros, je vais au nord. D'accord. C'est comme ça qu'après, je peux m'intégrer facilement. Bon, en plus de ça, c'est une 18-36. Donc, là, du coup, c'est pas compliqué. Après, effectivement, quand tu es à Ruance, retrouver Obena, alors c'est pour ça que quand tu crées ton log de nav, ah merde, j'ai oublié de prendre l'heure d'arrivée. Quand tu crées ton log de nav, tu détermines donc ton altitude de sécurité, celle que je mets en rouge, là. C'est-à-dire l'altitude en dessous de laquelle je ne dois pas me trouver, jamais. Parce que, par exemple, mettons qu'on soit, ben voilà, par exemple, on arrive ici, tu sais, on va dire que je continue, et puis je vais tout droit. Mettons que ça, ça soit le plus haut. Donc, je vais prendre 1800 et je rajoute 500 pieds pour être dans les réglementaires. Donc, je sais que 2300 pieds, quoi qu'il advienne, si je fais une trajectoire comme ça qui va vers le Nord-Ouest, sur ce tronçon-là, il ne faut pas que je sois à moins de 2300 pieds. Donc, après, quand je suis parti d'ici, j'ai estimé l'altitude moyenne. Donc, là, après, c'est pas compliqué. Je vais regarder la carte à l'hygène, au 25 millième. Et je cherche la hauteur moyenne. Je la calcule, je la transforme en pied, je rajoute 500 et je me fais ma petite estimation. Ce qui fait que j'en suis arrivé, là, bon, à 900 pieds. Mais, comme derrière, je sais que le terrain d'Aubena, il est à 1900 pieds en tour de piste et que je ne veux pas arriver en dessous, je me calcule déjà la hauteur du tour de piste. Ce qui veut dire qu'au départ d'ici, je cherche à gagner le tour de piste, 2400 pieds. Donc, pour être sécure par rapport au terrain qui est dans 2-3 minutes. mais en même temps, en montant aussi, ce qui se passe, c'est que je vais voir le terrain d'autant plus loin que je serai haut, rapidement. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, Mickaël, mais toi, peut-être que tu n'as pas fait ça comme ça. Peut-être que tu as les nebs grenouillés soit à l'est ou à l'ouest. Déjà, j'ai perdu beaucoup de temps à RUMS vu qu'on était pas mal nombreux. J'ai fait 1, 2... J'ai fait 2, 360 déjà. Un fin d'éloignement parce qu'il y a un avion qui rentrait en base. Donc, j'ai dit c'est pas la peine. Enfin, en traversie. Donc, j'ai dit c'est pas la peine. On va être touche-touche. Après, il y en a un autre qui est arrivé quand j'ai entendu qu'il y en a un autre qui est arrivé quand j'allais arriver en... Le service qui était juste derrière moi. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai fait un autre 360 en début de vente arrière. Ouais, par ici, là. Attends, je vais te partager mon écran si tu veux. Non, je peux pas y aller. Mais si je le partage par les autres. Après, en milieu de vente arrière, il y a l'appareil bleu qui est apparu devant moi. Ah oui, d'accord. 360 encore. Ah putain, ouais. Je l'avais pas vu, quoi. Donc, voilà. L'appareil bleu, c'était moi. D'accord. Ah, c'est pour ça que tu suivis. Non, petit copain, va. Pourquoi t'as pas volé ? Pourquoi t'es pas passé en fréquence ? Tu pourrais, hein ? Oui, tout à fait. Non, non, mais j'ai pas... T'as pas voulu. Volontaire, je voulais faire le... Tu voulais faire le perturbateur, en fait. Exactement, c'est ça. Et t'as bien réussi, mon coucheur. D'accord, donc c'était toi qui étais au départ aussi, alors. Non, 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 c'était pas moi. Ah, ça n'était un, encore. Ah, non, 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 ça n'était un autre, mais... Non, non, tu es parti après, bien après vous. D'accord. Et après, quand je suis arrivé à... Je ne sais pas comment ça s'appelle. H.O. Ouais, à Oubana, en cherchant la... J'étais à 3000 pieds à peu près, et en cherchant la manche à air, j'ai pas fait gaffe, et j'ai décroché. Ah oui, d'accord. Ah, effectivement. À 3000 pieds, ça va. Ça va, bah oui, mais heureusement. T'avais de la marge. Oui, heureusement. C'est ça. Et du coup, après, je dis, c'est pas la peine de faire imposer... Vous étiez déjà presque tous repartis, je dis, ah, c'est pas la peine. Oui, bah oui. Entre les 3, 360, le décrochage... Ah, bah oui. Ça répond à tes questions, Alain ? Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien. Moi, de toute façon, je... Maintenant que je ne fais plus rien, je vais m'entraîner avec ça, des cartes. Parce que là, moi, avant, je faisais beaucoup de liner, mais ça commençait à me gonfler un peu, quoi. Ah, bah oui. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, avec ce type de vol, c'est que tu le renouvelles à chaque fois, et avant d'arriver à tout, bien contrôler, bien maîtriser. Mais quand j'entends ce que tu dis, il faut vraiment regarder tout ce que tu peux repérer sur la carte, bon, en fait. Ah, oui, oui, oui. Ah, c'est ça. Et les rares... Enfin, les rares fois, justement, si je le prépare bien, les fois où je ne l'ai pas bien préparé, tu te rends compte que tu te mets vite dans la galère. Et après, tu regardes et tu réfléchis, tu dis, ah, bah oui, si j'avais regardé un peu la carte, j'aurais vu qu'il y avait ça, et bam. Donc, il y a un copain aussi qui a été pilote à un moment donné, qui suit régulièrement la chaîne, JP Galina. Il me parlait d'une chose, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez regardé les commentaires, il disait de faire en sorte de ne pas forcément faire une arrivée directe sur le terrain, mais toujours essayer de repérer quelque chose de vraiment caractéristique avant le terrain, à quelques kilomètres. Alors, ce n'est pas forcément possible tout le temps, et puis là, ça va être difficile. Puis là, le terrain, il est bien marqué par les panneaux photovoltaïques. Donc, on peut qu'on soit assez haut et qu'on a un bon traversier, enfin, un bon visuel sur l'axe. Là, on le voyait bien quand même. Mais, par exemple, quand j'avais fait des arrivées sur... Alors, on va remonter. C'était Valence. Valence était du côté de Léon. Voilà. Saint-Rambert. Hop, là, ici, voilà. Moi, ce que j'avais fait, c'était en gros une arrivée assez directe là. Trop directe, en fait. Bon, après, je n'en étais pas... Je n'avais pas calculé le truc. Je suis arrivé et j'ai découvert que j'étais à la verticale du tour de piste. Mais j'ai eu de la chance. J'ai regardé au bon endroit au bon moment. Je me doutais un petit peu qu'il était plutôt sur ma droite. Et c'est à ce moment-là qu'il me disait, en fait, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait à ce moment-là viser, par exemple. Peut-être arriver ici, aller sur Thiar, regarder. Déjà, je l'aurais eu plus sur ma gauche. Donc, j'étais déjà trop au nord, en fait, finalement. Donc, dans ces cas-là, il vaut évidemment mieux être plus au sud puisqu'on regarde sur l'avant-gauche. Essayer de trouver quelque chose qui passe là. J'aurais pu dire du Tarar. J'aurais peut-être vu ça ici. Et après, la ligne de chemin de fer et claque, je serais tombé plus facilement sur le terrain. Donc, dans la mesure du possible, chercher un point avant, ça marche plutôt bien. D'accord. Ou quand j'avais fait l'arrivée sur... Alors, c'était pas Saint-Etienne, c'était sur Saint-Chamon. Chamon, pardon. Ici. En provenance de Vienne. J'avais vu qu'il y avait finalement un barrage. Parce qu'après, en observant le tout, j'ai dit, il y a un barrage ici. Alors, je vais aller le voir. Et je me suis dit, de toute façon, ça va permettre aussi de mettre en pratique ce que dit Jean-Pierre, enfin, JP, je pense que c'est Jean-Pierre, peu de temps auparavant, tu sais. Donc, je voulais voir le barrage. Et en même temps, ça faisait une arrivée sud du terrain. Et après, là, je ne me suis pas fatigué. Tu suis la rivière. Et en fin de compte, quand tu regardes sur la carte, tu vois que tu suis une espèce de vallonnement, tu sais, qui t'amène tout droit ici. Et là, tu as une branche en Y de deux routes. Donc, quand tu arrives là, si tu ne vois pas le terrain, tu cherches la route et tu cherches le Y. Et quand tu es sur le Y, tu sais que tu n'es vraiment pas loin du terrain. Et en fin de compte, j'avais tellement, je voulais un peu moins vite, et je savais tellement bien où chercher que j'ai vu. Et en fait, quand j'étais ici, j'avais déjà repéré le terrain. Donc, je peux te dire que le Y, je m'en foutais un peu au Royale. Donc, voilà. Après, c'est d'essayer de trouver une stratégie pour ça. Et quand j'avais fait le bol en arrivant à Saint-Rambert, j'étais venu chercher un point de repère par ici, là, par là. Derrière, je savais que j'arrivais, je passais à Nonnet, donc j'étais par ici. Je me voyais arriver un peu au sud de Saint-Rambert, mais je ne l'ai pas vu tout de suite. Et là, pour le coup, c'était un bon exemple de ce que je disais tout à l'heure. C'est que je n'avais pas bien étudié la carte VAC, parce que si je l'avais étudiée un tant soit peu, j'aurais vu qu'il y avait ça, des méga carrières. Quand tu as la carte VAC, tu vois les carrières. Donc, en gros, quand tu arrives ici au sud, que tu franchis le Rhône, tu cherches une ville avec une carrière. Tu t'en fous du terrain, tu cherches la carrière. Parce qu'en plus de ça, quand tu regardes la carte en ortho, tu vois ici, la regarde. Ah oui, d'accord. Et en plus de ça, tu as même ça ici. Donc, en gros, tu as l'autoroute, et après, en fait, si tu ne vois pas ça, mais que tu arrives au sud, tu suis la route. Alors, c'était ma tactique. Je me suis dit, je vais arriver au sud. À un moment donné, je n'avais pas vu le terrain. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un virage à droite pour me réaligner sur l'autoroute et après, je cherchais le terrain. À un moment donné, j'ai mon oeil qui a été attiré par les carrières. Les carrières, d'accord. Donc là, j'ai focalisé les carrières et boum, j'ai vu le terrain. Forcément, je ne peux pas le louper. Mais dans la vidéo, on voit bien que quand j'arrive comme ça par l'ouest, à un moment donné, je regarde à gauche, alors pas forcément très longtemps, mais je ne l'avais pas vu. Mais j'avais le terrain en vue, en fait. J'étais juste de nautique au sud. Sauf que, en temps réel, je ne l'avais pas vu. Après, les terrains en mer, des fois, c'est un peu... Pour les voir, c'est un peu chiant. Plus c'est compliqué, plus il faut anticiper le truc, et bien avoir une bonne trajectoire. C'est intéressant. Je vais me mettre là-dedans. Écoute, avec plaisir. Et puis, tu n'hésites pas à poser des questions. Ah, bah oui. Si je me dormais, Pascal, deux petites secondes. Le prochain tour, les artistes, vous les faire... Attends, je vais quitter la radio, parce qu'on était encore en fréquence. Comme ça, tout le monde va pouvoir profiter de notre petite discussion. Donc, en espérant que ça vous a plu encore, et puis, on se dit à la prochaine. Thierry, tu connais la date. Je pense que ça va être bon. Donc, à très vite. Rappelle-la-moi, déjà. Ce week-end. Samedi. Avec Arthur. Ce samedi-là, oui. Avec Arthur. Samedi soir. Samedi, on sera le... Après, si ça intéresse d'autres, on pourra en discuter. Donc, à très vite pour la prochaine Simppel. C'est pas samedi après-midi qu'il y a un vol... Ah, je sais pas. Oui, si. Avec la Scaline. Ici, c'est samedi soir qu'on le fait le vol. Ah, oui, samedi soir. Ah, c'est samedi soir. Salut à tous. Attendez, attendez. Je quitte la fréquence et on se dit à bientôt. Au revoir. Bye bye. T'rabe la fréquence Bye bye. Merci.